Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est certain que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment se connecter à internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir internet en Jordanie. Comment avoir internet lors de votre voyage en Jordanie ? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à internet lors de votre voyage en Jordanie, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour prévenir votre famille de votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, depuis Passporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages, quelles entreprises proposent ses services, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une carte eSIM, qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Jordanie, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantages Achat immédiat et dans le monde entier Étant donné qu'il s'agit d'une carte SIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide, ce que vous recevez dans votre courrier électronique est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options, telles que le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer la carte SIM que vous avez dans votre téléphone, éviter ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure option pour avoir internet lorsque vous voyagez et vous vous demandez Quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option ? Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Eralo, Mayamobile, Ubiqui ou Simoption qui proposent des forfaits de données pour les eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte convient à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous pensons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider et sur lesquels nous nous appuyons pour choisir l'une ou l'autre, telles que La durée du plan, combien de jours allons-nous voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans notre langue, la disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, de préférence illimité, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Jordanie ? Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et vous pourrez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. En tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services afin que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 5 forfaits, tous avec des données illimitées, pour 5, 7, 10, 15 et 20 jours avec un prix allant de 19 à 57 euros. Idéal aussi bien pour les voyages courts ou de durée moyenne que pour les voyages plus longs. Eralo propose 2 forfaits pour la Jordanie, un forfait de 7 jours avec 1 giga qui est généralement consommé en moins d'un jour, un autre forfait de 30 jours avec 3 gigas, le prix est de 6,5 et 18 dollars. Eralo se distingue par le fait d'être l'une des marques les moins chères du marché, cependant tant ces forfaits que les données qu'elles offrent sont très limitées et il est très probable que vous retrouviez 100 données en plein voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. A la fin, le bon marché coûte cher. Maya Mobile propose des forfaits de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de données de gigaoctets de 1, 3, 5 et 10 gigas pour un prix compris entre 33 et 343 euros. Ubiqui, cette entreprise n'a aucun forfait de données exclusif pour la Jordanie mais elle propose 2 forfaits régionaux où le pays est inclus en plus d'autres. La durée de ces forfaits peut être de 1 ou 30 jours ou 12 mois. La limite en gigaoctets varie entre 500 MO et 24 gigas et le prix va de 8 à 78 euros. SimOption est une plateforme où vous trouverez 3 forfaits de données de 8, 14 et 15 jours avec 6 et 10 gigas. Le prix varie entre 19,9 et 39,9 dollars. A premier but, on peut voir que cette marque n'offre pas une grande variété et étant une plateforme, il est très difficile de garantir un bon service pour résoudre un problème car l'entreprise gère une grande variété de marques et donc simplement un intermédiaire. Après avoir brièvement analysé les forfaits pour Wissim proposés par chaque marque, il est fort probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Jordanie et comment l'utiliser ? Étant donné que Passporter est une communauté internationale de voyageurs dans laquelle nous avons besoin d'une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages dans le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour être connectés à Internet en Jordanie. Cette entreprise offre des données illimitées en Jordanie avec une excellente vitesse. Elle vous offre de la flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné pour votre voyage en Jordanie, vous avez 5 forfaits de données illimitées qui vendent de 19 à 57 euros en fonction du nombre de jours que vous sélectionnez. En outre, la marque offre un service clientèle à 24h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond au moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si vous avez des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devise pour effectuer le paiement euros, dollars et peso mexicain. Enfin, si nous allons sur les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise avec le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000 et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. C'est la société eSIM la plus et la mieux évaluée. D'autres comme Air Allo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1 000 avis. Après avoir vécu nos expériences lors de nos voyages, nous en sommes venus à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. En dehors du fait qu'à première vue, d'autres options peuvent sembler moins chères, si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre, l'offre de la Fly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous pensez que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction post-porteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons les téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer l'eSIM de la Fly, leur processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de faire l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Mais vous pouvez laisser l'installation faite et activer seulement lorsque vous êtes déjà à destination, juste après être descendu de l'avion. Par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes déjà en voyage. Comment installer l'eSIM de la Fly sur iOS ? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois l'eSIM installé, vous choisirez si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement, sans avoir besoin de l'ordinateur. Simplement en écrivant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans le courrier électronique ou dans son application, ce qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM de la Fly sur Android ? Notez que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, aller dans les paramètres, sélectionner les connexions, puis gestionner la carte SIM, ajouter une carte SIM mobile, scanner le code QR, scannez-le et votre eSIM sera installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec Unisim, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Jordanie ? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Jordanie, telles que le roaming proposé par les compagnies téléphoniques est l'option la plus chère et il est possible que vous ayez une surprise désagréable lorsque votre facture arrivera. Le pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer le tarif Internet, louer l'équipement, faire face au paiement d'une assurance et aux frais d'expédition. En plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est limitée environ 6 heures. Il s'agit généralement de contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, il faut garder à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. En Jordanie, vous pourrez trouver des points de refus gratuits dans les aéroports, cafés, hôtels ou restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions mettant en danger vos données personnelles. Cela a été notre expérience avec la connectivité en Jordanie et nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos déplacements. Sous-titrage Société Radio-Canada